et bonjour bonjour les amis heureuse de vous retrouver aujourd'hui en fait j'ai été taguer il ya ça 11 12 mois par josie coloris c'est un tag de mémoire de mémoire parce que je vais blesser absolument personne je pense que c'est zazou qui l'a créé le tag des doubles pages donc j'avais dit à josie ben j'en avais très peu à l'époque de réaliser peut-être une deux peut-être je lui ai dit écoutez je ferai le tag ultérieurement donc là on y arrive j'en ai quelques-uns à vous démontrer donc 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 je vais je vais vous montrer ça m'en voulez pas si je me trompe je me rappelle plus si c'est zazou qui l'a créé mais moi il me semble que c'est elle je ne sais plus je ne sais plus bon dans le sorcière à one de anna carson là vous allez voir les petits mots que j'ai laissé à l'intérieur j'ai fait celui ci au cdc phoenix ça va celui ci j'ai gardé trace de ce que j'ai fait parce que la première année j'ai rien gardé cdc phoenix crayon feutre sta métal posca noir et fond au crée aquarellable jackson le voilà pas évident cette vidéo à vous faire pas évident je suis en panne de micro je suis en panne de micro alors là je passe par une autre manière de faire et pour moi c'est tout nouveau donc j'ai pas mes repères comme d'habitude j'espère que ça va la faire un ce ce livre là de colo j'en ai fait un là enfin pas entièrement un eva a fait une partie les herbes et tout le restant c'est moi au cdc sakura et j'ai fait les fonds pastel à l'huile les goûts de l'ac quand je voulais les les tester oui ça en fait déjà deux dans ce livre là le fameux livre que j'étais catastrophée cette année quand j'ai voulu colorier dedans que tout ce qui est on en fait j'ai voulu mettre un scotch mais ça tient pas parce que c'était fait au pastel à l'huile alors c'est c'est gras le scotch ne tient pas en bon moi je vais bien voir pour quand j'y retournerai comment je vais je vais je vais m'y prendre quoi après dans le iris j'en ai fait un celui ci au cdc xénacolore font l'aquarelle semi art classique et la shimer je me suis demandé avant de commencer le le cette vidéo pour moi les chaland le comment dirais-je le les doubles pages pour moi c'est un coloriage réalisé sur deux pages parce que par moment on a deux coloriages différents et on fait le même fond et ça relie un petit peu les deux les deux coloriages pour moi c'est pas une double page quoi donc j'en ai un j'en ai quelques-uns de faits là pour vous montrer un petit peu un peu voyez bon moi ça c'est différent mais mais avec le même fond vous pourriez croire que voyez là par exemple ces deux là avec le même fond pourrait les relier dire que c'est une double page non pour moi une double page c'est un colo sur deux pages le même colo moi je l'entends comme ça donc j'ai fait le tag comme ça peut-être que je me trompe mais c'est pas grave c'est pas grave après on remonte un petit peu dans le temps et on va partir dans le canaco et gusa alors vous avez vu cdc au boss alors je vous le montre vous savez que dans les héries ça prend un temps monstre en la bibliothèque et ben au boss et au drawing au boss au boss détourage des cadres au magique fly ainsi que la map monde et puis là et puis le fond des cadres au posca la 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 enfin voilà le fond bleu je l'ai fait au albrecht durer ça me faisait plaisir et je voulais absolument faire ce tag des double pages celui ci eh ben c'est pas compliqué les amis il n'y a pas de notes vous savez pourquoi parce que c'est fait exclusivement au crayon de couleur j'ai pris la gamme des 200 crayons de couleur au boss je vous demande deux secondes je vais couper voilà je l'ai remis l'enregistrement il y a des fous dehors il y a des fous donc la co-crayon de couleur au boss je reviens dans le livre un petit peu plus loin je me souviens ici j'avais passé énormément de temps en fait c'est ça sur les moi je remarque sur les doubles pages en particulier kanako qu'est ce qu'elles sont détaillées donc ben c'est beaucoup de temps et mais alors après le résultat il est magnifique magnifique là j'ai fait ça pour noël pas cette année pas noël 2023 2022 et je l'ai fait au boss encore une fois et j'ai détouré beaucoup aux signaux et j'utilisais des feutres à paillettes signaux et puis des pintels hybrides je sais pas si ça va bien apparaître et il ya un petit peu aussi là au niveau des bougies enfin j'en ai mis un petit peu partout et j'ai mis là un petit peu de mode podge pour que ça brille l'effet neige voilà encore une de réaliser et la dernière voilà je l'ai terminé je me rappelle plus quand l'année dernière je me rappelle plus quand sincèrement je me rappelle plus et je les fais et ben je sais plus non plus vous savez quoi je ne sais plus non plus je m'en rappelle plus mais et à première vue il ya que du crayon de couleur oui c'est du crayon de couleur ça ouais non oui non il ya du pastel huile pour le fond bleu ouais pastel huile pour le fond bleu je suis sûr de moi je passe le doigt puis tout à l'heure je me demande si c'est oui 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 et crayon de couleur aussi et quand il ya beaucoup de couleurs comme ça généralement sur ma grosse palette de haubos à 200 crayons voilà pour le rhapsody de kanako après on va revenir au tout début tout début de colo avec ce fameux livre de alice au pays des merveilles d'ailleurs je le reprendrai bien cette année j'ai envie de refaire quelques-uns ouais ça me tend très bien ouais alors là ben vous voyez ben première année je n'étais pas tout je ne sais plus c'était réalisé avec un matériel inconnu mais je pense qu'il n'y a que du crayon de couleur ouais là il ya que du crayon de couleur ouais alors avec quel crayon de couleur je m'en rappelle et celui ci et là j'ai noté c'est un peu plus récent celui ci fait à l'aquarelle semi art la classique et la nacre un petit peu de posca noir au niveau de la table et un petit peu de posca blanc j'en avais j'en avais un petit peu de posca blanc là au niveau de la bouteille vous savez pour les effets de transparence pour les pour les les flacons en verre voilà allez on passe au dernier livre la mystérieuse librairie voilà j'en ai fait deux cette l'année dernière c'est toujours pareil de 20 24 c'est du 2023 voilà j'ai fait là j'aime bien moi faire faire les baleines j'adore ça faire les baleines fond à l'acrylique bleu j'ai utilisé des pastels will pour faire l'effet aurore boréale j'ai pris 40 h ce saigné n'était pas assez trop souple pas assez rigide pour faire des traits comme ça j'ai pris quelque chose de plus rigide et rigide on se comprend on sait très bien que la saignée elle est très très friable que la 40 h elle est un peu plus solide et là j'ai fait ben une punition leo boss comme quoi j'utilise énormément dans les gros gros coloriages et l'acrylique argent de chez magic fly j'ai détouré ma baleine un petit peu d'artiste troublant dans les étoiles par ci par là j'ai adoré la faire cette cette baleine et d'après mes souvenirs il me semble bien que c'était un colo duo avec eva et là dernièrement j'ai fait ce colo alors là il va être très difficile je vais essayer d'être compréhensif parce que il va être très difficile à passer de toute façon je ne sais même pas si je vais réussir à vous présenter en entier là très difficile à passer parce qu'en fait il se présente en hauteur savez là je l'ai fait avec les crayons de couleurs il fournit je vais vous le ramener il fournit un petit peu de magic fly argenté dans les voiles là les petites dans les voilures et dans les cordages et tout le fond je l'ai fait au pan pastel du rose poudre très clair du rose un petit 4 il y a quatre sortes de couleurs là dedans pour faire un joli dégradé et j'utilisais un peu de gris deux sortes de gris pour les nuages et puis du blanc artistro pour détourer je vous montre j'attends les jeux je ramène je vous montre et puis pour l'arbre j'ai simplement fait un dégradé de cinq couleurs aussi jaune orange rose bleu attendait et il y avait un bleu émeraude aussi pour l'arbre je vous montre c'est pas évident savez on fait ce qu'on peut on n'est pas des bœufs voilà voyez c'est le dernier gelé je sais pas quand la vidéo va arriver je pense se présenter dans les colos terminés du mois de janvier voilà ah oui un petit peu de pentel ici vous voyez c'est le petit détail qui tue attendez je vous montre au niveau de la clé là et un petit peu de pentel à paillettes mais c'est toujours pareil dans les livres gardez comment j'étais embêté voyez je suis pas réussi à y aller au coeur je voulais pas forcer non plus risquer de l'abîmer comme l'autre marqué l'autre j'ai pas forcé je me suis simplement posé pour crayonner donc écoutez voilà les 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 colos dans les doubles pages j'espère que cette vidéo vous a plu je vous fais à toutes de gros bisous je souhaite une bonne journée coloriez bien amusez vous bien bye bye au revoir